... Fidèles téléspectateurs de Congo-Ini, bonjour, bienvenue, ça dépendra l'ère à laquelle vous, vous nous suivez à partir de la province, les gens qui sont éparpillés à l'étranger, vous nous suivez également. En tout cas, bienvenue dans votre émission de Congo-Ini télévision. Il faudrait qu'on s'entende, Fidèles téléspectateurs, on va aujourd'hui essayer de parler en profondeur de cette guerre aujourd'hui que notre population de l'Est du pays vive, qui effectivement a eu à envéliminer cette guerre-là pour que ça prenne de l'ampleur jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a tellement des spéculations tout autour de cette question de guerre. Est-ce que c'est Kabila ? Est-ce que c'est Félix Antichisekedi ? Avec différents accords, on va en parler ce soir dans cette émission de Congo-Ini télévision avec une bouche autorisée, une bouche autorisée, parce que c'est quelqu'un qui vit à Goma et qui maîtrise la situation de ce point, la situation qui se passe effectivement à Goma. Alors, M. Espoir, bienvenue. Une fois de plus encore, je vous reçois. C'est pas que je vous ai reçu sur Congo-Ini télévision, mais aujourd'hui, je vous reçois sur Congo-Ini télévision. Bienvenue. Merci pour l'accueil, et surtout merci pour l'invitation. Nous disons encore une fois bonjour à la population congolaise vivant à Kinshasa, et nous disons encore bonjour une fois à tous les citoyens congolais, tous ceux-là qui se battent, pour que la RDC puisse recouvrir sa souveraineté nationale, internationale. Essayons de faire quand même, comme ça se passe dans les barreaux, vous levez votre main droite, je crois, et dites-nous que vous allez dire la vérité, rien que la vérité. Oui, parce qu'ici, vous allez nous dire la vérité sur tout ce qui se passe de l'autre côté. Il ne faut pas mâcher les mots. En fait, je ne peux pas prêter serment, puisque ma conscience, vous savez, aujourd'hui, tous citoyens congolais se battent pour que la RDC puisse recouvrir la souveraineté nationale et internationale. C'est que tout celui-là qui est créé pour la bonne cause doit se battre pour que le Congo soit le pays, le rêve de Lumumba, de Kimbango, et toutes les personnes que nous avions perdues, c'est les champs de bataille, les chadonneurs. Donc, ça ne sert à rien de prêter serment, c'est seulement comprendre, connaître ce qu'on veut, et accepter de se sacrifier pour son pays. Comprenez que c'est une manière de prêter également serment, de dire la vérité, rien que la vérité. Alors, monsieur, 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 s'il vous plaît, il faut quand même lui dire vraiment la vraie version de la chose. cette guerre qu'il a vraiment envéliminée de cette manière. En fait, il faut comprendre, pour que vous puissiez mener une guerre, ou bien pour que vous puissiez être en situation de guerre, il faut comprendre qu'il y a un concours de beaucoup de personnes. Une seule personne, bien celle individue, ne peut pas se réveiller et créer la guerre dans un pays, ou bien créer la guerre contre une nation. Alors, nous devons bien comprendre, moi, vraiment, je ne serais pas à mesure de dire que c'est lui qui avait créé la guerre, c'est Félix, c'est Kabila, ou bien qui autres. Il a question de comprendre, tout simplement, quels ont été les degrés de participation de tout le monde. Et je pense, c'est ce qui nous aidera à découvrir la paix, c'est ce qui va aider la RDC d'être ce grand pays, cette grande puissance qui révèle Lumumba, Kimbangu, Kimpavit et les autres. Les degrés de participation. Vous l'avez dit vous-même, essayant quand même d'analyser en profondeur cette question-là. En fait, quand on parle de degrés de la participation, c'est de comprendre, puisque comme je l'ai dit en amont, c'est le fait qu'il avait accepté de venir avec ses Rwandais, Kabarebe et les autres. C'est ça l'unique faute qu'avait commis Moussel-Laurent, Désiré, Kabila. Puisque si Moussel n'était pas venu avec eux, ces gens ne devraient pas infiltrer les Congos comme nous sommes aujourd'hui. Mais nous devons aussi comprendre qu'avant Moussel-Laurent, Désiré, Kabila, il y avait des Rwandais qui menaçaient déjà les Congos et qui cherchaient comment accéder à nos ressources et qui cherchaient comment avoir les injonctions des Américains. Il y a celle-là qui était déjà en RDC. Ce qu'il avait commis comme une faute, lui aussi ne pensait pas que ça serait une faute puisqu'il pensait qu'il collabore avec des personnes dignes avec qui on peut collaborer. Alors nous, on le voit comme faute puisque c'est arrivé et les Rwandais avaient trahi Moussel après. Parce que Moussel lui pensait que nous nous battons pour une cause et que la population en général doit recouvrir, la population des régions de Gralac doit vivre en paix en général. Moussel ne savait pas quelles sont ces velléités que développaient les Rwandais à Sonessi. Donc il y a eu accord avec Moussel-Laurent-Désiré et Kabila. Justement, c'était pour récupérer la République démocratique du Congo, pour l'aider à récupérer la République démocratique du Congo. Et quand Kabila est venu, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a également eu des accords, la continuité de ce que Moussel avait fait. En fait, vous savez, Kabila, je peux dire une fois. J'enlève Kabila, oui. Kabila, fils maintenant. Excusé. D'une part, Kabila a été victime d'un système. D'une autre part, Kabila avait accepté de continuer avec ce système, avait donné beaucoup de moyens à ce système. Kabila était victime du système dans quel sens ? Dans le sens où il est venu, juste après la mort du Moussel-Laurent-Désiré, Kabila, et on a précipité l'installation de Kabila sans qu'il ne s'emprègne de la situation. Deuxième chose, on a précipité son installation, puisqu'il a été installé par les Américains, les Français et les Belges, voyez-vous. C'est que c'était le même système qui combattait Moussel-Laurent-Désiré Kabila, c'était le système qui avait installé Kabila. Et d'office, ce système a transformé Kabila en leur marionnette. Le système a transformé Kabila en leur garçon de course, voyez-vous. Alors, il a été complice d'un système dans le sens où il a vu qu'il y a un problème, mais il a accepté de continuer avec ce système. C'est là où Kabila avait commis une grande faute. Et aussi, Kabila n'a pas pu doter à la République tout ce que voulait la République. Puisque la RDC n'a pas besoin d'avoir 50 millions de professeurs, 1 million, non. La RDC a besoin d'avoir une armée forte et efficace, dotée de tout ce qui peut rendre une armée, une armée dissuasive, voyez-vous. Et Kabila n'a pas pu travailler dans ce sens. Kabila a investi dans certains généraux qui investissent au sein de l'armée. Et c'est ce qui a créé que nous ayons une armée parallèle. Dans certains généraux qui sont de Congolais ? En fait, si on peut partir dans l'esprit de la loi, je ne saurais pas dire que tel généraux n'est pas Congolais dans le sens où soit il aurait acquis sa nationalité. Puisqu'il y a des formes d'accueillir notre nationalité. Soit être né sur le sol Congolais, des pères et des mères, ou bien accueillir cette nationalité. Tu peux dire notre nationalité, mais si le nom vient, tu ressortes notre nationalité. Mais comment est-ce que vous dites qu'il a investi lui-même, a été militaire quand même ? Exactement. Vous savez, la politique africaine veut que les dirigeants, c'est que les chefs de l'État, les chefs koutimiens, qu'ils aient les personnes de confiance. Malheureusement, chez nous, les personnes de confiance, ce sont les personnes en qui nous plaçons tout ce qu'il fallait placer à la République. C'est que Kabila a créé certains généraux. Il a créé d'abord une ligne où on ne pouvait pas franchir. Il fallait être de cette ligne pour franchir. C'est qu'il y a certains généraux qui s'étaient transformés, non seulement en chien de chasse de Kabila, mais aussi les garçons de chasse de Kabila. À la peste de servir la République démocratique. Exactement. Il servait la personne de Kabila. En principe, si vous lisez nos lois, notre armée, c'est une armée républicaine. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous voyons. À l'époque de Kabila, je crois que, je ne sais pas jusqu'à nos jours, c'est comment, mais Kabila avait créé ses propres généraux qui ne répondait qu'à ses ordres, qui répondraient aux devoirs de la République. Mais justement, on va revenir sur cette question-là. Mais parlons également de M. Félix Antoine Tshisekedi, qui aujourd'hui, si je peux quand même me permettre de le dire, grâce à l'état des sièges, aujourd'hui, on est en train de sentir cette avancée sur le plan sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Mais il y a autre chose aussi où on l'accuse, parce qu'il y a eu des M23 qui sont bénis ici à Kinshasa et étaient logés ici. Ça veut dire que M. Félix Antoine Tshisekedi a eu aussi à contrater des accords avec ces gens-là ou des contrats avec ces gens-là, justement pour le protéger. Et alors, il n'a pas respecté ces accords. La raison pour laquelle l'est du pays est en train de vivre ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui ? Oui, ces 1-23, ces Rwandais, 1-23, ils étaient venus à Kinshasa, oui, sur appel du gouvernement congolais. Mais le sérieux problème, jusque-là, toi et moi, nous ne savons pas qu'est-ce que ces gens, c'est que les gouvernements congolais et les 1-23, qu'est-ce qu'ils avaient signé ? Mais aussi, vous devez comprendre, la politique de Félix n'était pas réellement de mener la guerre. Vraiment, cela n'était pas dans sa politique. Peut-être, lui, il voulait qu'on finisse cette guerre soit par voie de stylo, comme les autres le disent. Peut-être qu'il voulait finir cette guerre par d'autres mécanismes. Lui, il ne voulait pas qu'on puisse en finir avec les armes. En plus, vous devez comprendre, même si aujourd'hui, l'Ukraine et la Russie se battent, mais il s'est parlé autour d'une table, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, il y a l'Israël et Hamas qui se battent, mais il s'est parlé toujours. Alors, moi, je peux dire que la responsabilité dans cette guerre aujourd'hui, c'est le fait que Félix voulait finir avec les dialogues. Vous avez vu, il s'est approché avec Agamé. Il pensait peut-être que Agamé a changé. Il n'avait pas de conseil pour lui dire que ces gens sont des insatisfaits du monde, voyez-vous. Et nous, quand on avait appris que ces 23 sont acquis à ça, nous, on avait regretté. Nous qui avions vécu ce que ces gens avaient causé à la République. Mais comme on l'a dit, en Swahili, on dit que ça dit qu'il y a Thomas Nikudjone, c'est que pour que vous puissiez croire, il faut voir la réalité en face pour que vous puissiez croire. Et je pense que lorsque certaines personnes disaient à Félix que ces gens ne font pas dialoguer avec eux, ils ne comprenaient pas. Mais lorsqu'ils voient maintenant quelle est leur vraie face, il a maintenant fini par comprendre, voyez-vous. Mais en retard, hein ? En retard, on le dit toujours, si je savais ne viendrait qu'avec un grand retard. Alors, et aussi, il faut comprendre que Félix, lui, pensait peut-être que ces gens se battaient pour une autre cause qui serait les intérêts de tel ou tel autre individu. Mais je crois qu'on finit par comprendre que ces gens, ils se battent uniquement que dans le but de diviser la RDC, uniquement que dans le but de s'approprier une partie de la République démocratique du Congo. Donc, Joseph Kabila était au courant de ça. La balcanisation nous menacait déjà depuis l'époque de Joseph Kabila. Non, ça ne commence pas même sous Joseph Kabila seul. Ça commence depuis que les Belges ont été sur ce sol. Et Kabila, c'est pourquoi je vous dis que il y a ce qui manque à nos autorités. Ce n'est pas à Félix, c'est celle qui lui aussi, qui dit qu'elle n'a pas encore compris sur ce plan. Et ce n'est pas à Kabila seul. Pour que nous puissions gagner cette guerre, nous devons accepter une guerre participative. C'est que la population doit participer dans cette guerre. Tous, nous devons mettre la main sur la patte pour que nous puissions mettre fin à ces histoires. Mais lorsque nos autorités continuent toujours à croire en eux qu'elles seules peuvent gagner cette guerre, c'est impossible. Alors, il est question tout simplement d'initier la jeunesse. Nous devons exploiter cette population afin que cette population puisse combattre pour la protection de leur millier. Si on ne les fait pas, je vous jure qu'on ne peut pas gagner. Mais pourquoi la population participe à cette guerre seulement maintenant ? Non, en fait, je pense qu'il y a aussi la prise de la conscience nationale. Les autorités ont un peu compris qu'il fallait que la population puisse participer. Mais jusque-là, la population n'a pas encore commencé à participer comme il fallait. C'est que la meilleure manière qu'on peut dire que la population participe, que le gouvernement puisse disponibiliser des moyens à ces jeunes qui se battent, que nous puissions changer même notre système éducatif. Puisque, vous savez, les problèmes chez nous, on calcule cinq ans pour un président. Et le président ne conçoit pas le programme pour l'éternité comme ça se fait ailleurs, et conçoit le programme selon leur mandat. C'est que j'ai cinq ans, qu'est-ce que je vais faire dans les cinq ans ? Mais ailleurs, aujourd'hui, j'ai vu les Chinois, ils commencent à enseigner leurs enfants en 2030, ils doivent activer les coteaux sur la ligne. Ils enseignent leurs enfants. Mais nous, qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants ? Léopold II, Charlemagne, et puis ça va nous aider avec quoi ? C'est qu'on doit changer notre système éducatif, qu'on commence à enseigner à nos enfants. Le pays, c'est comme ça, notre ennemi, c'est comme ça, c'est comme ça. Tenez, aux États-Unis, avant de commencer l'école maternelle, tu prêtes serment devant les drapeaux. En Chine, tu dois girer, je ne trahirai jamais la Chine. Or, vous êtes encore enfant. Et nous aussi, nous devons apprendre ce système et nous devons changer. Ce qu'on enseigne à nos enfants, ça leur aide avec quoi ? La géographie des États-Unis. Et puis, on nous enseigne la religion. Et puis, pour aboutir, devenir prêtre et pasteur ou bien quoi ? C'est comme ça que nous avons, tout ce que nous avons comme église, tout simplement, puisque notre éducation n'aide pas le pays à avancer. Nous devrions mettre en avant un système de faire comprendre à nos compatriotes, surtout nos petits frères, puisque je vois que les grandes personnes changées, c'est difficile, mais pas impossible. Mais on peut commencer avec notre pépinière, qu'on les enseigne. Le Congo, c'est ça. Le Congo doit être comme ça. La vocation, c'est ça. Et pour y arriver, il faut ça et ça et ça. Je crois que jusque-là, nous ne sommes pas en retard. On peut encore se rattraper. C'est possible. Ceux-ci, c'est certain, c'est possible. Mais vous avez vécu avec ces rebelles quand même, des gens de l'Est. Vous avez vécu avec eux. Mais vous êtes d'ailleurs habitués avec eux. Si je peux quand même les dire comme ça, vous étiez avec eux, vous avez vécu un certain moment avec eux, mais vous ne vous êtes jamais lévés. Donc vous les avez aussi autorisés à vivre avec vous. Vous avez partagé vos quotidiens avec eux. En fait, je ne peux pas dire que nous ne nous sommes jamais lévés puisque cette guerre, quand cette guerre a commencé, je ne parlais pas de la guerre du 1-23, je commence juste au niveau de l'RCD. Quand cette guerre a commencé, il y a la jeunesse, il y a nos grands frères qui se battaient contre eux. Il y a même, surtout la ville de Goma et Bukavu, les gens brillaient les véhicules. Imaginez, quand vous vous donnez l'audacité de briller le véhicule de l'RCD, et que ça coûtait. C'est que la population congolaise n'a jamais accepté de cohabiter avec ces gens. Et la population, surtout nous qui vivons en Orkivu, aussi qui vous, à Nitori, nous n'avons jamais accepté d'être colonisés par un étranger. C'est que personne ne peut le confirmer que cette population a un jour applaudi. Lorsque ces gens gouvernent nos entités, qu'ils ont... Parce que nous nous rappelons très bien qu'à Bounagana, quand les M23 ont pris Bounagana, la population a applaudi. Non, en fait, ce n'est pas ça, madame. Donnez-nous la vraie information. Il faut qu'on précise. La population du Nord-Kivu, à Bounagana, oui, c'est parmi les régions peuplées, mais vous ne pouvez pas me dire que les 4 à 5 aventilliers que vous avez vus applaudir, que c'est la population du Nord-Kivu ou bien la population de Bounagana. Lorsqu'ils sont arrivés à Bounagana, 80% s'étaient retirés. Mais là où les gens acceptent, ils restent là. Quand vous voyez ces gens venir, ils restent avec eux. C'est comme vous avez vu, les Ukrainiens, lorsqu'ils ont vu les Russes venir, ils ont résisté, ils ont dit non, reste avec vous, on vous aime. Mais là où passe ces terroristes rwandais 1,23 RDF depuis qu'ils commencent la guerre. Mais la population servile toujours. Ils ne veulent pas cohabiter avec eux puisque nous n'avons jamais partagé leur philosophie. Alors on va parler de l'opération Springbok, je crois que je vais bien prononcer le mot, phare de ces moniscos contre le 1,23. Pour l'instant, on dit qu'au-delà du Nord de l'opération, aucune information n'a été donnée sur ces modalités ni sur le moyen donné à Springbok pour agir. Malgré les lancements de Springbok, que la Monisco commencera son retrait à partir du mois de décembre suite à la demande de la présidence congolaise après plus de 20 ans de présence dans les pays. Alors ils lancent cette opération-là mais en même temps le retrait devrait se faire juste au mois de décembre. En fait, n'échangez pas le verbe. Pas de vrai, doit se faire. Puisque nous autres, nous comme la jeunesse, la population de la RDC en général, aucun citoyen congolais ne peut accepter au stade actuel de laisser la Monisco vaquer librement sauf qu'ici à Kishasa où je vois que vous ne les inquiétez même pas. Mais nous, au nord, qui voulent à Monisco, ils ont changé même leurs plaques. Ils ne portent plus leurs mansions. Tout simplement puisque la population s'est révoltée et la population agirait niette. Ces gens doivent quitter le sol congolais. Quant à la question de leur opération, aujourd'hui, la RDC, nous avons une jurisprudence et la jurisprudence, c'est ce qui s'était passé chez les voisins, notamment, on va prendre au Rwanda. En les années 94, c'est la mineure qui était au Rwanda, comme une mission onisienne, c'est ce qui avait facilité à Kagame de prendre Kigali. C'est que, si nous, on ne tire pas attention, comme la population de Nord-Kivu, nous sommes déterminés que la Monisco puisse partir, ces gens peuvent distraire les gouvernements et ils facilitent l'entrée de l'armée rwandaise au Nord-Kivu et ils récupèrent exactement Goma. Pour ceux-là qui ne maîtrisent pas la ville de Goma, c'est une ville tellement stratégique sur tous les plans, que ce soit politique, que ce soit diplomatique, que ce soit économique. C'est que la ville de Goma, c'est une ville qu'il faut protéger à tout prix, mais pas avec les concours de la Monisco, puisque nous craignons que cette Monisco puisse profiter de la charité du gouvernement congolais afin qu'ils puissent occasionner l'entrée de l'armée rwandaise. Mais aussi, nous devons comprendre une seule chose. Pourquoi c'est aujourd'hui la Monisco qui va protéger la ville de Goma ? Ces Rwandais ont commencé à Bunagana, à Routchourou, à Kiwanda, à Kichanga. Mais la Monisco qu'on habite avec à Kiwanda, la Monisco, ils ont 20 ans, nous avions vu comment est-ce qu'ils marchent ensemble, ils marchent ensemble. Comment dire que vous allez nous protéger ou bien ce n'est pas la Monisco que nous connaissons, voyez-vous. Il faut s'y comprendre une autre chose. La Monisco, depuis qu'ils étaient venus ici chez nous, ils ont toujours eu des missions, la protection civile. La protection civile. Nous n'avons jamais été protégés par cette Monisco. Ça, nous devons le préciser. Tout n'est pas noir quand même depuis qu'ils sont sur le sol congolais. Mais la question liée à la protection, la Monisco n'a jamais fait, n'a jamais réalisé leur mission ou bien leur mandat comme c'est l'heure assignée. Moi, je pense que nous devons toujours nous mettre debout, la population en général. Nous devons dire à cette force d'occupation occidentale, ils doivent quitter les sols congolais. Et aussi, même s'ils ont lancé ces opérations, nous allons évaluer ces opérations vont aboutir à quoi. Mais moi, je ne suis pas professe du malheur, je ne peux souhaiter que cette opération puisse produire des bons fruits, mais nous, comme la population, nous ne sommes pas d'accord avec cette opération puisqu'il y a un danger derrière cette histoire. Les AC qui menacent de tirer sur les oisalines d'aujourd'hui ? En fait, les AC, ce sont des scouts en tenue, des aventuriers de mauvais goût. Ce sont des personnes qui ne veulent absolument ce qu'ils ne veulent rien, si on peut dire. Depuis que ces farceurs sont venus chez nous, j'avais suivi l'un de l'air général, M. Jeff Niaga, il disait que non, si ces gens ne quittent pas, on va les contraindre. mais ils facilitent les M23 à avancer. Ce que pour eux dire qu'ils vont tirer sur les oisalines d'aujourd'hui, ils les font déjà. Ils ont déjà attaqué les oisalines d'aujourd'hui des fois. Ce que c'est officialisé, c'est ce qu'ils font toujours. Mais attention, ces déclarations ne font que nous arranger davantage. Nous n'allons pas céder et nous n'allons pas accepter tout ce qu'ils disent. C'est que la jeunesse, la population en général, nous sommes toujours déterminés jusqu'à ce que nous allons bouter ni la MONISCO dehors, ni l'AC dehors. Et si le gouvernement tombait dans des erreurs de laisser cette TAC, si le sol congolais et cette fameuse MONISCO, je crois que la population va décider sur l'avenir de la RDC. Est-ce qu'il faut considérer même les autorités comme les ennemis ou bien est-ce qu'il nous faut ajuster ou bien adapter notre stratégie ? Si vous regardez très bien, la ville de Goma, c'est la ville révolutionnaire de la RDC. C'est ça, la meilleure ville pour la révolution. Et si les autorités ne se mettent pas debout dans l'urgence, la population risque de tomber en colère et tout sera embrasé. Alors par rapport aux troupes de la SADEC plutôt, qu'a demandé, j'ai suivi, les chefs de l'État étaient en réunion avec les différents présidents et tout ça pour demander le troupes de la SADEC qui devraient déjà être déployés justement pour les accompagner, accompagner l'UFRDC pour terminer cette guerre. En fait, ces gens, ils ne nous ont jamais accompagnés. Ça, nous devons d'abord le préciser. Mais aussi, il faut quand même comprendre que ces gens, on peut dire, ils ont aidé le Congo à quoi ? Peut-être, ils ont aidé l'armée, notre armée. je ne crois pas qu'ils l'ont fait comme il fallait le faire. À la maison, tout n'est pas noir aussi, ça nous devons le dire. Mais attention, quand vous balancez, si on peut balancer les bienfaits de l'ÉAC et les méfaits de l'ÉAC, les méfaits priment si les bienfaits. Ça découle, l'ÉAC plutôt. Et nous, comme les chrétiens, lorsque les méfaits priment si les bienfaits, on ne peut que vous jeter dans l'effet. Maintenant, si la question de l'arrivée de l'ÉAC de la SADEC, je crois que nous n'avons pas une douloureuse histoire avec les pays membres de la SADEC et aussi dans l'histoire de la SADEC qui avait encore intervenu en RDC. Mais est-ce qu'on a besoin de vraiment ? Le sérieux problème, c'est pourquoi je vous dis que nos politiciens ne font pas la politique pour l'intérêt de la RDC. Ils font la politique pour nourrir et gonfler leur ventre. Puisque si, normalement, nos politiciens travaillent pour les pays, on ne devrait plus avoir un ministre qui reçoit son salaire. Nos députés ne devraient plus toucher leurs émoluments. On devrait tout concentrer sur cette guerre que nous puissions finir une fois pour toutes. Nous n'avons pas besoin de forces étrangères sur les sols congolais. Nous avons besoin que le gouvernement puisse disponibiliser des moyens à notre armée, à notre police. Et aussi contrôler ces généraux qui détournent l'argent affecté à l'armée. parce qu'on peut disponibiliser aussi des moyens pour l'armée, pour la police, l'ANNR, autre chose. Mais cet argent risque de finir dans des poches des individus. Mais nous sommes sûrs et certains qu'en s'en de cette même armée, il y a quand même certains généraux et officiers qui travaillent pour l'intérêt de la République. c'est qu'aujourd'hui la RDC nécessite au moins 50% de notre budget devrait être affecté à la défense en fait que nous n'ayons plus besoin des forces armées étrangères. Alors pour terminer, est-ce que les décisions prises par les chefs de l'État doivent être encouragées parce qu'à chaque fois qu'il est en train de prendre des décisions, on sent qu'il regrette après, il est en train de regretter après ? En fait, je ne saurais pas dire s'il faut encourager ce qu'il fait ou ne pas encourager. Il faut comprendre, moi comme civil ou bien comme citoyen, je suis le patron du chef de l'État. Ça, les gens doivent le savoir. C'est la population qui est le patron. Si nous, on décide qu'il faut soutenir, on décide. Si on dit ne pas soutenir, on décide. Personne ne peut nous imposer de soutenir ou de ne pas soutenir. Alors, quant à la question liée aux décisions qu'il a toujours prises, quelquefois, la politique de regretter après n'est pas une bonne politique puisqu'il y a les Chinois qui disaient parfois c'est bon, parfois c'est mauvais. Il y a certaines décisions qu'il faut encourager, il y a d'autres qu'il faut décourager, surtout revoir son cercle de conseillers. Surtout ça. Un mot de la fin, rapidement, cette émission est finie. Oui, soutien total à notre force, à notre phare d'essai, soutien total à ces jeunes Ouzalendo, mais aussi, nous disons aussi à la population de Kinshasa, vous devez vous mettre debout puisque c'est inadmissible. Quand j'ai vu le gouvernement ici, c'est catastrophique. C'est que la jeunesse, vous devez vous mettre debout pour que vous puissiez assainir cette ville, mais aussi, vous devez soutenir la République dans tout ce que nous vivons. La danse et autre chose ne suffit pas seulement. Oui, il faut soutenir notre culture, mais ça ne suffit pas. Mettons-nous tous debout puisque le pays est en danger. les Ouzalendo ont récupéré. Aujourd'hui, on dit la situation est calme. La situation est calme, c'est contrôlé par les résistants d'autodéfense et nos efforts d'essais. En fait, tout ce qui ne l'est pas encore sauvé, il faut qu'on le précise. Bounagana reste encore là et nous attend. Quand je dis Bounagana nous attend, c'est que Bounagana t'attends, toi, citoyen congolais, t'attends, toi, militaire, toi, policier. C'est que tous nous devons comprendre qu'il y a encore des zones où nous devons nous consacrer pour que nous puissions les retirer. Mais aussi nous disons à notre armée quelquefois, nous ne devons plus rester. On ne doit plus accepter de croiser les bras tant que l'ennemi est encore sur notre sol. Il y a l'urgence ultime, l'urgence s'impose. Merci beaucoup, M. Espoir. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation et surtout à nos questions qui ont été vraiment importantes. Merci également à vous, fidèles spectateurs. Vous tous qui aimez, abonnez-vous massivement, likez, différentes vidéos qui se retrouvent sur notre chaîne Congo Unite Télévisions et laissez-nous surtout un commentaire, posez des questions. En tout cas, ça va nous parvenir et nous allons répondre à toute votre préoccupation. On se retrouve très prochainement. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada